Il faut de la place, il faut de la place. Plus de place au doute, Vincent n'a pas le choix. Il prend le risque de remonter la boîte de vitesse de sa donneuse sans connaître son état de fonctionnement. Un pari osé, mais qui peut lui sauver la mise. Hop ! Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas peur de l'abîmer celle-là. Désolé ma petite, t'es décédée des donneuses. Wow ! J'ai quand même un doute sur le modèle de la boîte. Donc d'un modèle à l'autre, ça change. Donc je suis en train de vérifier, sélecteur de boîte, qu'elle ne soit pas cassée. Parce qu'elle a pris vraiment, vraiment un sacré jetard. Nouveau coup de stress pour Vincent, qui craint désormais que la boîte de sa donneuse ne soit pas compatible avec celle de son épave. Mais il dispose d'un moyen bien précis pour le savoir, comparer leurs références. C'est une JR5301. JR5301, A020296. Elle est salaud, elle est pétée sur la référence. Je suis deg, j'ai l'air. Le bout de la boîte qui est cassé, c'est là où il y a la référence. Je ne peux pas savoir si c'est la bonne. Décidément, la chance semble avoir définitivement changé de camp. Mais pas de quoi faire perdre le sourire à notre mécano qui va devoir prendre le risque de la remonter telle qu'elle sur son épave. Vincent lutte toujours avec sa boîte de vitesse et tente de faire de la place pour la déloger. Et cette fois-ci, c'est le train avant qui semble lui barrer la route. Allez, un petit jardin pour ma mère. Allez, on va descendre. Oui, Vilaine. Allez, ma petite. Bon, apparemment, elle comprend que les coûts. Allez. Expulsé, t'as pas payé le loyer, toi. Vincent, t'es un tueur. Pourquoi ? Non, non, on a l'impression que tu bosses ici. T'es en train de la dépouiller entièrement. Après, ils auront juste à la prendre et à la mettre à la broyeuse. Eh bien, ils me fuiront un petit billet. C'est un autre style. C'est clair que si Maxime a besoin de main d'oeuvre, notre Golgoth toulousain fera parfaitement le job. Sans déconner, je suis aux anges. C'est ce que j'aime. J'aime. Voilà, du gazoil plein à la gueule, c'est bon, ça. Ah ouais, j'aime ça, j'aime. Je vais sortir moteur-boîte. Comme ça, je vais tout sortir à la chef, je vais tout poser par terre, je vais sortir ma boîte. Alors, je décide de démonter tout le bloc motopropulseur. Pas juste la boîte de vitesse, parce que déjà, j'ai le véhicule qui est sur chariot. C'est pas pratique, c'est pas un pont élévateur, donc il va falloir que je me mette à genoux, que je me relève, que je monte dessus. Fort de ses années d'expérience, Vincent déjoue chacun des pièges tendus par sa donneuse. En démontant tout d'un seul bloc, il pourra travailler avec beaucoup plus de précision. Mais pour ça, il va avoir besoin de renfort. Pour moi, il me faut une chèvre. Il faut que je sorte ce moteur. Une chèvre, un bouc, ce que vous voulez, je m'en fous. Mais il faut que je sorte le moteur. La chèvre à monsieur Seguin est attendue au Kangoo. Ah ouais, t'es comme ça. C'est toi qui a commencé, mon chéri. Alors, à un moment, j'ai besoin de la chèvre. D'ailleurs, on se chambre un petit peu avec le collègue pour sortir le groupe motopropulseur. Il me la faut absolument. Julien l'a. Julien ne s'en sert pas. Donc, j'avoue qu'à ce moment-là, je l'ai eu moyen. Ah, il est joueur, il est joueur. Ah là là. J'apprécie pas. J'ai besoin de cette chèvre pour sortir ce moteur et cette boîte, pour pas perdre de temps. Donc là, il est en train de, c'est pas, on n'est pas en train de se vanner gentiment. Là, il est en train de me faire perdre du temps. Barrer la route et faire perdre du temps, ça, c'est moins faire plein. Je te prends la chèvre, t'en as plus besoin. Vas-y, Vincent. Merci. La chèvre, c'est OK. Mais encore faut-il trouver de quoi attacher le moteur. Mécanique de guerre, nous a dit Nicolas. Vincent, là, pour sortir son moteur, il a besoin d'une sangue. Il découpe une ceinture de sécurité. C'est une pièce qui retient un être humain en cas de choc. Donc, c'est quelque chose de très costaud. Il est très pragmatique. Il va l'essentiel, il va au plus rapide. Moi, ça me va très bien. Pour pouvoir sortir le bloc motopropulseur, il faut sortir sélecteur boîte de vitesse, ligne d'échappement, faisceau électrique, support moteur et tout sort. Une vraie galère pour le commun des mortels, mais pas pour Vincent qui décide de sortir les gros moyens. Un faisceau électrique à la scie sabre. T'as déjà vu ça ? Non, mais je suis impressionné quand même. Pourquoi ? Franchement, parce que c'est un peu n'importe quoi, là, quand même. Non, on se croit. Oh la vache ! Sans déconner, il faut que tu arrêtes d'être garagiste, tu en deviens casseur. Oh la vache ! Pourquoi pas ? Il a pris l'eau en plus. Ah la pauvre ! Ok, Vincent part totalement en sucette, mais il est dans son match. Il transforme la casse en véritable boucherie. Le chrono tourne et la fin de la journée approche. Son moteur, il le veut par terre, coûte que coûte. Et cela, avant la tombée de la nuit. Ah, normalement, attention. Bien, on va la tourner. Attends, je vais la descendre avant. Descends, non plus bas. Super, attends, il faut qu'on passe la palette en dessous. Eh Vincent, dépêche-toi avec la chef parce que j'en ai besoin. Là, ça va tomber, moi, très vite. J'attends, j'écoute que ça tombe. Incroyable, nos deux mécano ne se lâchent pas d'une semelle. Si Vincent est en passe de faire tomber sa boîte de vitesse, Julien, lui, voit presque le bout du tunnel avec le démontage du moteur de sa donneuse. Mon travail d'analyse de ce matin paye parce que tout est en mémoire de ce que j'ai fait ce matin. Je sais que je ne vais pas me prendre la tête sur des choses auxquelles je me suis pris la tête ce matin. Messieurs, Vincent, Julien. Oui. Aujourd'hui, il vous reste une heure. Mettez-les bien à profit. Continuez à taper dedans comme des bruts puisqu'on est quand même au jour 2. Donc, ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, une heure. A tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle est un peu tendue, là. Une heure, là, c'est chaud, là. C'est très chaud, une heure. En effet, finir de déposer un moteur pour le remonter en 60 minutes, c'est clairement mission impossible. Je commence à avoir chaud. On va se déshabiller. La température monte clairement d'un cran dans l'atelier. Vincent n'a pas d'autre choix que de tomber le pull pour passer en mode sport. Allez, je sors la boîte. La boîte de vitesse, c'est cette partie. En fait, c'est la transmission. C'est la pignerie boîte de vitesse. 1, 2, 3, 4, 5. On va vérifier les jeux, le différentiel, le passage des vitesses. On va voir ce qu'on peut faire. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est écarté. C'est ça qui bloque. Une boîte de vitesse. Un beau bébé de 43 kilos, 35 centimètres. Naissant les forceps. Impeccable. Un moteur boîte sorti, ça me soulage. Je sais que c'est fini. C'est-à-dire sortir une boîte de vitesse d'un moteur par terre. Aucun problème. Aucune difficulté. On a de la place. On est à l'aise. On peut y aller à la clé à choc. Royal. Sélecteur de vitesse. C'est ici que les vitesses se passent. On passe un rapport. Je teste ma boîte. Et là... Alléluia. Libération. La boîte, elle est propre. Je vais me récupérer. Embrayage, volant moteur. Vincent a récupéré sa boîte de vitesse. Et tout fonctionne. C'est une très bonne nouvelle pour le Toulousain, qui peut poursuivre son démontage sereinement. Allez, embrayage, volant moteur, démonté. Là, on a un bon embrayage. En bon état. Une bonne butée. Pas de jeu dans l'axe de boîte. Ça tourne sans forcer. À mes yeux, c'est important de connecter toutes les pièces et de se concentrer sur la voiture, de ne plus avoir à courir après les pièces.